Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie pour notre rencontre hebdomadaire avec Mme Nadia Minassiam, préfète de la MRC du Rocher-Percé, pour discuter naturellement de la situation actuelle dans la MRC Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonjour Mme Nadia. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir. Alors, on entend beaucoup parler dans les médias depuis déjà quelques jours. Tranquillement, pas vite, on commence à parler de déconfinement au niveau de la population. C'est un sujet tout de même qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux. Oui, beaucoup de sérieux et beaucoup de prudence parce que là, on parle de déconfinement, mais on doit être clair, on n'est pas encore en déconfinement. Alors, les règles telles qu'elles nous ont été présentées dans les dernières semaines tiennent encore la route. Le déconfinement, c'est que le gouvernement a proposé que la semaine prochaine, ils vont proposer un plan de déconfinement. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une meilleure lecture de la situation pour savoir comment s'y prendre. Mais au moment où on se parle, on ressent déjà un petit relâchement des mesures. Et ça, c'est extrêmement important qu'on ne relâche pas. Et c'est un mot que je dis à la population parce que j'en ai eu des échos de certains intervenants que dans Rocher-Percé, on voit qu'il y a un petit peu plus de gens qui se rassemblent, un petit peu plus de rencontres qui ont lieu. On voit tous tanné, je suis tanné, mais on doit s'assurer de respecter les règlements jusqu'à la fin parce qu'on y est presque. Oui, on va parler de déconfinement, mais on doit s'assurer de le faire de la bonne façon. Et ça, ça veut dire que ça va être un retour progressif aux activités. On va attendre de voir ce que le gouvernement nous propose avant de commencer à le faire. Effectivement, on vit depuis quelques semaines avec des règles qui nous ont été répétées à plusieurs reprises, de distanciation et de faire attention à la manière avec laquelle on se promène dans les différents commerces essentiels qui sont toujours ouverts. Des confinements et synonymes naturellement d'un petit peu plus de monde qui va commencer à aller dans divers commerces. Tout ça apporte à une certaine tolérance de la patience. Veux, veux pas, on est tous un peu nerveux. Il faut faire attention. Oui, absolument. Et je vais en profiter pour envoyer un message à la population qu'on doit faire preuve de tolérance. Vous savez, on a vu, on a mis en place un point de contrôle parce qu'en Gaspésie, on jugeait que les Gaspésiens, on devait se protéger des lieux qui étaient un peu plus « hot spots » ou des lieux chauds, si on veut, où il y avait des éclosions plus importantes comme Québec, Montréal et tout. Alors, c'était important de mettre en place un point de contrôle en Gaspésie parce que notre système de santé est fait pour la Gaspésie et pour la population qu'on est en Gaspésie. Par contre, si on aurait eu plein de gens qui seraient venus de l'étranger et que là, tout à coup, on aurait eu beaucoup plus d'éclosions que ce qu'on a connu, peut-être que notre système n'aurait pas pu le tolérer. C'est pour cette raison-là qu'on a mis en place des points de contrôle. Ceci étant dit, au sein de la Gaspésie, dans notre propre communauté, on doit faire preuve de tolérance aux MRC voisines, aux villages voisines, aux rues voisines parce qu'il va y avoir des éclosions en Gaspésie. Ça, c'est certain. Mais on doit faire preuve de tolérance entre nous autres parce que le meilleur point de contrôle, c'est notre poignet de porte à l'entrée de nos maisons. Quand on ouvre cette porte-là, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est nécessaire que je sors? Est-ce que j'ai pris les mesures nécessaires pour me protéger? Et est-ce que j'ai pris les mesures nécessaires pour protéger autrui? Alors, c'est extrêmement important que quand on se rend dans des magasins et on voit des gens des villages d'à côté ou peu importe, on ne doit pas porter un préjugé à ça et on doit plutôt se dire, si j'ai jugé que c'était nécessaire et j'ai pris les mesures adéquates et que je garde ma distance de deux mètres, tout va bien aller. Alors, on doit continuer à garder cette distance-là, mais aussi par preuve de tolérance. On le voit depuis une semaine ou deux, un des acteurs économiques importants au niveau de notre région, naturellement, c'est la pêche. Tout semble démarrer. Ça va quand même assez bien de ce côté-là. Mais il y a un autre aspect hyper important économique au niveau de la région de la Gaspésie, c'est la fameuse saison touristique. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de travail qui se fait et de la représentation pour essayer de faire en sorte, dans la mesure du possible, qu'il puisse y avoir, on l'espère tous, une saison touristique du moins à son minimum pour pouvoir peut-être faire en sorte que les entreprises de la région puissent aller chercher un minimum de revenus pour faire face à la crise actuelle. Absolument. Et on dit la pêche, c'est partie, mais elle a son lot de défis actuellement. Les entreprises, c'est extrêmement difficile pour eux parce qu'ils doivent faire preuve de beaucoup de conformité à des mesures de sécurité. Alors, l'industrie des pêches, elle est malgré tout très… c'est lourd pour l'industrie des pêches, cette situation avec le COVID-19. Et ça va être la même chose pour l'industrie touristique, il n'y a aucun doute. Effectivement, on attend tous des réponses au niveau du tourisme. Je vous assure que la représentation se fait. Elle se fait par la Gaspésie, elle se fait par l'ATR, elle se fait par la MRC. Justement, la mairesse de Persil aussi fait énormément de représentations là-dessus parce qu'elle en connaît quelque chose avec la saisonnalité de la municipalité. Alors, on est 100 % conscient qu'il y a des entreprises préoccupées en ce moment et on aimerait donner plus de réponses. Mais c'est sûr qu'à ce stade-ci, c'est le département de la santé publique qui va être le premier à dédouaner l'entrée de visiteurs dans le milieu. Et comme j'ai mentionné plus tôt, il va falloir qu'on commence par faire preuve nous-mêmes de tolérance et d'accepter ces visiteurs-là. Alors, on va devoir se positionner comme région aussi, à savoir comment nous, comme région, on veut se positionner au sein de ce dédouanement-là d'invités ou de visiteurs. Alors, je pense qu'on a une grosse réflexion à avoir. Idéalement, la réflexion, on va l'avoir rapidement parce qu'on sait qu'incessamment, on devrait avoir des nouvelles au niveau du ministère du Tourisme, à savoir de quoi peut avoir l'air cette saison touristique-là. Et ensuite, je crois que toutes les entreprises vont avoir des décisions d'affaires à avoir et comme région, on va avoir une position aussi qu'on va devoir adopter. Alors, c'est toutes des réflexions qu'on a actuellement. C'est un sujet très complexe. On comprend que le défi est grand et qu'il y a encore beaucoup de travail et de concertation à faire avec l'ensemble des partenaires. Absolument, absolument. C'est certain que déjà, on sait qu'il n'y aura pas de tourisme international et c'est complètement comprenable. Il n'y a personne qui revendique ça. La question va être jusqu'où on va pouvoir avoir une circulation gaspésienne, parce que ça, c'est sûr que le tourisme gaspésien va pouvoir se promener sur le territoire, mais aussi avec le Bas-Saint-Laurent et le restant du Québec, on a vraiment à avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là. L'achat local, il va devenir hyper important. Oui, on en a parlé dans le passé. L'achat local, extrêmement important parce qu'on sait qu'il va y avoir un défi de taille sur le terrain avec cette relance économique. Il va y avoir une relance économique. La question, c'est quand et comment? Et ça, c'est les réponses qu'on n'a pas au moment où on se parle. Je pense que personne n'a ces réponses-là. Tout le monde traverse le fond au fur et à mesure qu'on y arrive, mais l'important, c'est ce qu'on est en mesure de prôner, c'est l'achat local, aider nos entreprises locales, prendre la peine de magasiner dans des commerces québécois, gaspésiens, et encore mieux quand c'est des commerces de notre propre marché ou de notre propre village. Alors, on essaie le plus possible d'encourager chez nous et c'est très important qu'on le fasse parce que cette autonomie-là, cette autonomie économique va être extrêmement importante pour la suite des choses. En terminant, en ce qui concerne l'information globale des différentes aides à laquelle les entreprises, les particuliers et les gens de la MRC et du Rocher-Percé peuvent avoir comme questionnement et comme encadrement et aide. On voulait discuter du site carrément de la MRC du Rocher-Percé sur lequel je vais faire un tour régulièrement et vraiment, là, on retrouve beaucoup d'informations sur le site de la MRC. Ne pas hésiter à y aller et à communiquer avec les gens qui sont en place, qui sont très accueillants malgré la situation et qui donnent un service très professionnel. Absolument. On a des beaux programmes en place pour les entreprises. C'est sûr que ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça peut donner un petit coup de pouce pour donner un peu d'oxygène. Alors, on invite les citoyens, les entreprises et les organismes, c'est important de le dire, les organismes à but non lucratif aussi, d'aller sur le site, de visiter le site, de contacter la MRC. Vous allez avoir un retour d'appel. Les effectifs sont en télétravail. Les gens vont vous rappeler. On a des personnes en télétravail, mais qui sont proches des entreprises, qui sont proches des organismes et qui ont hâte de parler et d'aider les entreprises et les organismes de notre milieu. Alors, ne pas hésiter à contacter la MRC du Rocher-Percé. Madame Minassiam, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Va bien aller.